Musique Après la construction de la ZUP et des quartiers résidentiels, la vie s'organise, la population travaille ensemble pour créer une ville solidaire et dynamique. On a vu la transition entre ce que c'était la gestion de la ville avant l'Yvon Luby, parce que quand il arrivait à la tête de la ville d'Hallonne, il y a eu une évolution dans tous les termes du mot, sociale, culturelle et autres. On avait un renouveau d'Hallonne qui était à l'époque, avant, qui était une cité dortoir. Les gens venaient sur Hallonne après le boulot pour dormir. Et l'arrivée d'Yvon Luby à Hallonne a fait qu'il y a eu un développement autre, avec l'école de musique qui avait été refaite, avec la salle Jean Carmé qui avait été faite aussi, et ainsi de suite, donc un développement culturel, et qui a amené aussi un développement social. Musique J'ai pris ma retraite en 1993, et donc, monsieur Luby m'a demandé si je voulais bien prendre la responsabilité des restos. On a d'abord eu tout de suite tout ce qu'on a voulu par la municipalité, qui nous a fourni les locaux. Tout a été fourni en heure et en temps. Ah, les bénévoles, on en a 57 en ce moment, parce que les bénévoles, ce sont tous des retraités. Ils sont très fidèles et ils aiment leur maison. Pour moi, les restos, je le dis, c'est ma famille. Même les bénéficiaires, ils n'oublient jamais mon anniversaire. Ah, non, non, mais c'est mes amis. On est chez nous. Chez nous, au Météry, la cité est hyper calme. Les gens, c'est des vieux de la cité comme nous, on se connaît presque tous. C'est un petit village dans la ville. On est bien, quoi. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada